C'est un honneur que de vous présenter l'artiste Claudie Youngstra, sa philosophie et sa manière écologique de travailler. Ses œuvres peuvent être admirées dans le monde entier et elle s'est vue décerner de nombreux prix pour son œuvre. Son atelier est entouré de moutons, d'un jardin botanique et d'abeilles. Ici, tout est fait de façon artisanale et dans le respect des matières naturelles. Je suis une artiste qui travaille avec le plus vieux matériel du monde, le feutre. Le feutre fait de laine. C'est important pour moi que le cycle de vie se retrouve toujours dans mon travail, du début à la fin. Comme ici, où la végétation pousse et où le processus chromatique est végétal, dans un petit village. Ici, on ressent continuellement le cycle de la vie. De cette façon, nous pouvons toujours travailler sans devoir dépendre de qui que ce soit. Une balade en vélo, ici dans le Nord, permet de découvrir beaucoup de végétation ancienne, des plantes que l'on ne connaît plus. Pourtant, ce sont les plantes dont les célèbres peintres, Rembrandt et Vermeer, faisaient leurs couleurs. J'aime travailler pour les bâtiments publics. Ainsi, tout le monde peut voir et toucher mes œuvres. Je vis dans ce monde et je fais donc de l'art contemporain. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas de copier les œuvres en feutre que je connais, mais c'était un défi. Après tout, j'avais suivi une formation de styliste de mode. Un défi donc pour innover et pour élargir mon horizon, pour pouvoir expérimenter librement avec la matière. Quand j'ai commencé à garder mes moutons, je n'y connaissais rien. Mais cela s'apprend tout simplement par la pratique. Pas besoin non plus d'être un expert. Maintenant, je travaille depuis des années avec des bergers et je les laisse faire. Et l'envoie de même avec le jardin. C'est une question d'intérêt personnel. Il est essentiel de savoir avec quoi on travaille. Car alors, on travaille différemment. Et cela se retrouve visiblement dans les œuvres. C'est ainsi que l'on obtient les meilleurs résultats. Pour moi, il importe d'utiliser des plantes locales, pas des plantes exotiques. Elles n'ont pas leur place ici. Nous cherchons la qualité sur place. L'an dernier, nous avons utilisé quatre espèces locales. Et cette année, huit, c'est plus que suffisant. Quand, dans une pièce, on prend conscience des coloris organiques, on comprend que c'est autre chose, que c'est différent. On ne voit plus de coloris organiques maintenant, tout est synthétique. Alors, quand il y a une couleur organique, on s'en rend compte immédiatement. Cela va de soi. La laine possède cette merveilleuse capacité de feutrage. Mais j'utilise aussi du poil de chameau, de yac, du lin et du coton écologique. J'aime travailler des matières différentes, parce qu'elles donnent des structures différentes. Et j'utilise aussi la matière dans toute sa rugosité, comme la laine de nos moutons des Landes. Elle est tellement spécifique, et je l'utilise telle qu'elle. Il y a même des architectes qui nous demandent. Quand le bâtiment est terminé, ils veulent y intégrer d'autres matériaux pour le rendre plus humain, plus convivial. C'est fantastique que la laine ait ses propriétés. Je peux donc réaliser une œuvre qui aura aussi des qualités acoustiques. Si l'on veut faire une expérience optimale de la matière, elle a besoin d'espace, d'être placée dans un contexte. Je trouve cela formidable. Dans cette petite église, tout près de l'atelier de Claudie Youngstra, vous pourrez admirer son œuvre et du même coup découvrir cette merveilleuse partie des Pays-Bas qu'est la province de Frise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada